Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Ruins On se retrouve pour choisir quelle sera la suite de notre chemin avec notre petite équipe Et comme promis on va prendre la réflexion rapide, un niveau ça se refuse pas Le reste, les combats on peut les gérer, donc c'est pas trop un souci Après on pourrait prendre le leurre, déplacer la réflexion rapide quelque part Mais c'est pas utile, on n'a rien de très très intéressant Des gardes approchent, il faut agir vite, à qui demandez-vous conseil ? Alors ce que j'aimerais bien c'est monter un peu Yann Swart qui a un niveau de retard Avec sa suggestion vous évitez un combat ouvert, votre compagnon est fier de son exploit Pas content d'avoir prouvé son habileté, augmentation de niveau Parfait Et lui aussi va donc gagner un passif Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Au début de son tour ce personnage a plus de 75% de vitalité, il gagne 1 d'endurance Ouais Lorsqu'il reçoit des dégâts il subit 1 de poison Ou alors nocif Tous les cumuls de saignements appliqués à ce personnage sont transformés en poison à la place Alors ça du coup il y a une manière de jouer, je ne sais plus si j'ai déjà dit dans cette série au début Je pensais que cette compétence était pourrie puisque le saignement diminue Alors que le poison augmente Du coup je ne voyais pas l'intérêt Le principal intérêt c'est que le saignement traverse l'armure Alors que le poison lui ne tape dans l'armure Ce qui fait qu'il ne fait pas de dégâts si on a une grosse armure Tandis que lui a un gros bouclier et tout, ça pourrait être intéressant de prendre ça Après les eaux toxiques, toxiques c'est pas mal quand même Pour répandre un peu plus le poison Ok j'ai eu un grincement assez horrible désolé On va prendre toxique Et on va augmenter un petit peu sa volonté Parce qu'il était un peu à poil quand même en termes de volonté Oula Merde, on tombe sur une porte fortifiée Alors visiblement ça nous a fait sauter tous nos autres trucs Donc du coup dès qu'on tombe sur la porte fortifiée ça dégage tout le reste Les panneaux en fer de la herse se tiennent C'est dommage on avait de quoi soigner mais bon Les panneaux en fer de la herse se tiennent comme les énormes crocs d'un monstre féroce Vous ne daignez même pas, imaginez que le force armée se situe derrière Mais ça va être seul moyen de passer par là Alors du coup heureusement qu'on n'a pas pris le leurre Parce qu'on aurait perdu du coup notre niveau Avant de commencer le combat Je vais vérifier Ouais les positions n'ont pas changé Donc lui est toujours là Malgré sa vie en moins On va quand même le laisser Il a quand même plus de potentiel de défense Donc on doit se faire un albardier On va se faire celui là pour continuer à descendre le truc Ah derrière le sanctuaire est toujours là visiblement Donc avec un peu de bol Il n'est pas perdu Alors 3 albardiers Ils font des dégâts sur la ligne 20 dégâts à la ligne ennemie Ok donc ils attaquent là bas Ils attaquent là bas Et lui il attaque Bah la flèche est au centre Mais c'est lui qui est surligné Donc s'il met tout sur la tronche de dégâts Il va souffrir un peu le pauvre Mais bon Alors qu'est-ce qu'on a ? Un second souffle Une casquette toxique Un second souffle Alors on va se faire plaisant Prenons déjà le second souffle Comme ça on va jouer la casquette toxique gratos Lui a 96 PV Est-ce qu'on se concentre sur lui ? Oui hein Allez c'est parti On va lui mettre Le goût empoisonné Voilà Ensuite on lui met Une bagarre sauvage Boum Boum Et boum Et après on va lui mettre Une ruée Dans la tronche Et ensuite on va terminer Par un petit bélier Pour le repousser derrière Voilà C'est parti Ils ont déjà Chacun a un peu de poison Par contre on va voir Si ça picote Ouais ils attaquaient bien Tous les deux là Ok Donc Digret a pris 40 de dégâts Ça fait un peu mal au fion On va pouvoir le soigner Quand même On a aussi un élan Un trauma Un furageur Trauma Ça sera pas utile Parce qu'on va tuer Personne On pourra le sacrifier Pour activer le furageur Mais d'abord On va Soigner un peu ici Ensuite Toi On va jeter le trauma Et derrière On va faire le furageur Hop On met un max de dégâts Et du saignement Et là du coup Sur lui du poison en plus C'est cadeau Et après On va lui mettre Une petite frappe profonde À ce monsieur Donc là il va faire un dégât Sur toute la ligne Là on voit Qu'il va Pour le coup La flèche est au centre Il va traverser Mais c'est pas grave Il va souffrir quand même Voilà 57 de dégâts 57 de vie Ça fait plaise Il prend toxique Il gagne son statut Il se met un max de trucs Parfait Alors j'enchaîne L'épisode Donc malheureusement Pas de Patch Pour la cave du malandrin Encore On a une blessure Purulente On pourrait en profiter Pour faire des dégâts Je crois que le Pas de Pitié Va faire des dégâts À lui Mais on peut faire Une bagarre sauvage On peut faire Une tenaille Mettre de la charge Sur lui Et faire une bagarre sauvage Sur ce rang là Sacrifier Pas de Pitié C'est un peu violent Quand même Donc on va mettre Une blessure purulente Sur lui par exemple Ensuite on va lui mettre Une tenaille On va lui mettre La charge ici Et là On va faire une bagarre sauvage Du coup Un petit peu améliorée Voilà On va balancer Un Pas de Pitié Ça fera pas de mal Voilà 43 Plus 7 Il est à 50 Il est quasiment mort lui Il suffirait que par exemple Il y ait un pestiféré Qui l'active Et Il sera bien Donc là On va encaisser Ça piquait un peu Mais on encaissait Aïe Aïe Alors On a pioché le pavois On a un repli également Comment ça se passe Lui il va attaquer Le premier rang aussi Ok Bon on va jouer Nos autres cartes Avec lui En espérant En espérant Mettre une stack De poison sur lui Si c'est pas le cas Bah tant pis On mettra un avant garde Pour le finir On va déjà prendre le pavois Ça coûte pas cher Ensuite toi Tu jouerais le repli Pour échanger avec qui Pour peut-être mettre Heidwick devant là-bas On fait donc ça Parfait Il y a une casquette Du poison ici Donc il s'en occupe Puis il est mort C'est nickel On va pouvoir se concentrer Sur les autres Voilà Hop Hop là C'est géré Il lui reste un de vie Il va prendre le saignement Et il décède Parfait On prend un peu de saignement Mais on est mieux Ah on a peut-être Moyen d'activer ça Ici on peut avoir 8 de dégâts L'espadon qui va faire 12 Ah on va pas faire Suffisamment 12 16 Plus la masse à ailette Alors déjà Qu'est-ce qu'ils font On a plus de saignement Donc ça c'est cool Donc là Ok Ils vont nous faire Du dégât brut Mais rien de fou Du coup Ça vaut même pas Vraiment le coup D'utiliser La masse à ailette Sur lui Pour lui faire des dégâts On va peut-être Plutôt péter son armure Avec lui Non On va annuler ça On va mettre Ce premier coup là Pour faire vraiment Voilà 16 Comme ça On lui fait au moins 12 directement Dans sa vie Et ici On attaque Voilà Boum boum Donc il va crever du poison Mais on va pas pouvoir Utiliser soif de sang Euh On va C'est pas grave On va se concentrer Sur Sur lui Même si ça fait 3 de dégâts C'est toujours ça De pris Et le kit de bandage On va l'utiliser Sur toi Voilà 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 Il est mort Lui il est pas mort Mais il va pas être Très très frais Il est soufflé Ok Alors On a l'arc Donc on commence par ça Voilà Ça va lui mettre Vulnérable Et derrière On peut le finir Avec un nexto Des familles Voilà Ça leur apprendra Alors Qu'est-ce qu'on a Réserve Tirer une carte Par personnage Du rang arrière Les personnages Du rang arrière Gagnent un de vigueur Oh C'est pas mal ça On a un choc colossal Perder tous vos cumuls D'armure En finir des dégâts Égaux Au nombre de cumuls Perdus Ça peut être badass Pour le mec devant Avec bastion Ça ça peut permettre De finir un boss Ça ça peut permettre De jouer plein de cartes Gratos Je sens que Jusqu'ici On est quand même Rarement en déj d'endurance On va prendre Le choc colossal Avec le mec Qui régénère son armure C'est franchement pas mal Alors du coup On peut modifier notre deck On peut gagner 1000 XP Ou une possibilité De se soigner On est un petit peu Dans le mal Mais Ça va quand même On n'est pas non plus Trop trop dans le mal Par rapport à 1000 d'XP 1000 d'XP Ça ferait un niveau Pour quasiment N'importe qui Allez On va être gourmand On va prendre l'XP Ah puis du coup C'est pour tout le monde En plus Ah ouais Donc on gagne un niveau Gratos pour tout le monde Ah bah oui Carrément Carrément Alors Qu'est-ce que tu gagnes Il y a un souffle profond Défois c'est toute la carte rude On n'en a pas On pourrait avoir Une étrange brume supplémentaire Pas mal Défoissez toutes les capacités De votre main Tirez un nombre équivalent De cartes Le groupe gagne 5 Euh non On va clairement Prendre le soin Et du coup On va lui monter Un peu sa volonté Ah ouais Ça c'est super cool Ça Alors Bah tu l'as déjà Étrange brume Non ? On pourrait avoir Une deuxième étrange brume Ou alors Miasme À chaque fois que vous tirez Une carte supplémentaire Afficher Un de poison À un ennemi Aléatoire Est-ce que c'est lui Qui doit tirer une carte Ou pas ? Est-ce qu'on a quand même Un bon On a quand même Quelques bonnes cartes De pioche Après le heal Peut quand même Être vraiment costaud Entre enlever le poison Et il est On va prendre ça Et du coup On va lui monter Plus sa volonté Pour le coup Ensuite Digre Mon ami Forgé par la guerre Tous les membres du groupe Gagnent un de vigueur Doubler l'armure Du personnage actif Ou un miasme Ah bah Pas mal ça Prend donc le miasme Et du coup On va lui monter Son endurance Et Yann Swart Du coup Qui mine de rien Reste pas à la traîne Il pourrait avoir Forgé par la guerre Il a combien déjà ? 5 et 2 Ouais Ouais Forgé par la guerre Quand on a des cartes chères Quand même Gagne tout le groupe Gagne un de vigueur C'est franchement Pas mal Pas mal Ouais On va prendre ça Et du coup Est-ce qu'on monte Son endurance Sachant qu'il a une armure Moyenne On va lui monter Son endurance Il a sa compétence Qui lui donne de la volonté Donc du coup Alors On a la possibilité D'avoir un combat Ou un transport Gardé Un wagon de cargaison Passe par là Escorté par plusieurs gardes Un coffre à l'intérieur Laisse entrer un claquettement Métallique Peut-être que ça contient On a quoi se financer Donc là On a potentiellement Un combat Mais ça dure deux Si on Prend ça Qu'on combat Et que Derrière cette carte là Disparait On l'aura dans le fion Genre si on a un événement Qu'enlève les cartes Par exemple Un truc du genre Normalement Ça arrive pas Donc on va faire Un combat standard Et après on fera Le transport Peut-être Un standard Bados quand même Qu'est-ce qu'on a du coup On a Des gardes Deux gardes Un gros tank Les armes à l'étrier Alors les armes à l'étrier 15 de dégâts Gagnent Surveillance Lorsque le personnage Tire une carte Il subit Un de dégâts Et un de poison Par cumul de surveillance Ah ouais Ça fait mal Ça fait mal Du coup On a tout intérêt On a pu jouer nos cartes Maintenant On peut faire Deux et trois Et une ruée Ouais Ça me va bien Hop Festiféré On commence à mettre Un peu de poison Ensuite On fait ça On va mettre Un de saignement Partout C'est pas dingue Mais c'est toujours ça Armure lourde Supérieure Ils ont Putain C'est de l'arbe à l'étrier Ça déconne pas Et derrière Une ruée Ils font quoi Ils vont attaquer Là Et au centre Ok On va se concentrer Sur celui-là Qui a le moins de vie On va mettre Le plus de poison De saignement possible Et en plus On lui a un petit Pestiféré Ok Alors Du soin On va seigner Lui Vu que son armure Ça va toujours pas être ça D'ailleurs On va lui en mettre Un peu Et on va faire Une frappe profonde Sur un mec Au fond Ils ont tous 80 de vie Les armes à l'étrier Putain Ils déconnent pas Les armes à l'étrier Wouah La vache C'est la violence Hop Un petit toxique C'est cadeau Boum Un petit toxique C'est cadeau Je devrais peut-être Mettre Digret Derrière Hidewick En fait Vu que sa cape Ne marche pas Essayer de s'en débarrasser Dès qu'on peut Alors On a Pioché Beaucoup trop de cartes Alors déjà On a un second souffle Qui nous permettrait De jouer une carte gratos On a une carte de 2 ici Qui montre l'armure De tout le monde On a de quoi faire Des dégâts de zone C'est plutôt cool On a de quoi inverser Quelqu'un En foutant un arbolétrier Devant On a deux pas de pitié Qui vont agir sur lui Donc on va commencer Avec les pas de pitié Merde Putain J'ai sélectionné le mauvais Faut que ce soit toi Qui joue pas de pitié J'étais sûr que c'était lui Que j'avais Excusez-moi Excusez-moi On va prendre le second souffle Et derrière On va jouer la formation Série Voilà On va repousser Quelqu'un Par exemple Toi Hop On va faire une bagarre Sauveur Sur eux Mur de bouclier L'armure du personnage Est augmentée jusqu'à 35 Puis il inflige 8 dégâts D'accord Il joue bien la défense aussi Il te reste 1 Bah c'est l'occasion De mettre un peu de poison Sur lui Histoire que ça commence à A jouer un peu Ensuite Tenez Alors comment ça va se passer 15 ici 15 ici 15 ici 8 ici Donc c'est lui Qui va prendre Donc lui Qui va prendre Tenez Et toi Tu vas prendre Arquelon Euh Faire un peu mal A eux Vu qu'ils Ils vont gagner Un max d'armure De leur bouclier Contre les arbalétriers Faut un sacré DPS C'est peut-être Les premières cibles A battre en fait Malgré leur vie Donc moi là On va piocher des cartes Donc il va prendre Voilà les dégâts Aïe 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 Ah putain Ça fait mal hein Ça fait mal Ça fait mal Alors On a pioché La cascade toxique Et le furageur Malheureusement On peut pas jouer Les deux Avec lui Euh Cascade toxique Bah on va le mettre Sur lui Pareil Y'a pas trop photo Après Très beau empoisonné On a un élan On peut prendre Un peu d'armure Également On va pas pouvoir Faire de dégâts Avec lui Donc malheureusement On va pas pouvoir Mettre plus de poison Ce tour là Donc les ruptures artérielles Il va falloir Il va falloir qu'on le mette Sur lui Par exemple Lui il a pas encore De poison On va donc S'en occuper Tout de suite On va prendre Une équipe de choc Avec lui Et avec toi Une équipe de choc Et tu vas lancer La rupture artérielle Sur celui là Il est vulnérable On dirait Voilà C'est pas mal Derrière Un petit furageur Allez Un petit furageur Et toi Tu vas prendre Au moins Le poison Attaque un peu Son armure Sur sa reprise Ensuite Les attaques Ok Toxique Boum Avec la charge Ça fait toujours Plaise La furie Normalement Qui devrait Taper un peu Bon Ils percent Nos armures Avec leurs DPS Le saignement Qui fait mal Ok On a pioché Un soin C'est plutôt cool On va pouvoir Soigner lui En lui enlever Son saignement C'est un soin Qui est à qui C'est un soin Qui est à toi On a aussi Sadisme Bah Qui est pas forcément Utile parce qu'on a Pas forcément Grand chose A jouer Toi tu vas pouvoir Jouer ça Un bélier Est-ce qu'on a moyen De tuer lui Oui On a moyen De tuer lui Donc on pourrait Lui mettre Du trauma Ensuite On va lui caser Quoi qu'il a de temps J'avais pas vu Les 35 d'armure En fait On va peut-être Pas voir Le tuer Finalement Donc déjà On va enlever Tous ces stacks De poison Voilà Gagner de l'endurance Non ça vaut pas le coup Franchement Claquer un point de volonté Pour ça Ça vaut pas le coup Par contre On va taper sur lui Quand même Ça devient douloureux Alors Toi tu fais quoi Un tir de suppression 10 de dégâts A link ciblé Gagne 5 d'armure Ok Ils vont taper sur lui Ah bah parfait Il a chopé son pavois On va tout de suite le faire On a l'espadon Faut qu'on se débarrasse Absolument de lui On va donc caler l'espadon Là dessus Même si c'est pas Peut-être pas Le ultra optimal On a l'estock également Un acier affûté Alors l'acier affûté Faut que ce soit toi Qui utilise On va mettre le vanguard sur lui Donc on va mettre du saignement là Plutôt Voilà Lui il va crever comme ça Alors avec notre estock Alors avec notre estock Il fait quoi ? Levé les boucliers Rentre ce personnage Je gagne 4 d'armure On va commencer à faire un peu mal à ces cons Voilà Parce que les arbalétriers mine de rien ils tabassent C'est encore un épisode où on va faire ce combat je crois C'est encore un épisode où on va faire ce combat je crois Au moins lui Il s'est pris un max de De poison Ça fait plaisir Il va crever tout seul limite Ok il a gagné anticipation Ça lui a redonné un peu d'armure Parfait Lui au prochain tour Ça va commencer à taper dans sa vie Alors On gagne une blessure purulente Pas mal On a un palayage également Qui peut être plutôt utile On a la masse à ailette La blessure purulente Une épée esquisse Donc lui va mourir Ça c'est acquis Je m'occuperai bien de celui là Il va faire quoi ? Frappe puissante Il élimine l'armure Avec 4 vulnérabilités Avance velran avant Ah on pourra aussi Quoique le balayage Va le mettre à tout le monde De toute façon On va mettre la blessure purulente Sur toi Sur celui là Derrière On va lui péter son armure Ensuite avec toi On fait ça On lui fait rien mais c'est pas grave On lui met du saignement Ça déclenche la casquette toxique C'est tout ce qu'on veut Et derrière On met du saignement A tout le monde Ce qui va nous permettre De faire un petit Balayage des familles Bam 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 Voilà Et on va taper sur lui Ça me paraît pas mal Donc là on met Vulnérable à tout le monde En parfait Le poison Le saignement Il est pas mort malheureusement Mais ça commence à être bien Aïe Ah c'était peut-être Il avançait que si possible Je vais pas faire attention C'est pas grave On va les faire bouger nous même S'il faut de toute façon Alors Ah la précigitation Et on a également le miasma Sauf que du coup Sauf que du coup Alors déjà on va faire ça Ça pour le coup C'est vraiment intéressant On va pouvoir faire ça gratos Là avec les Les stacks de vigilance Ça va commencer à faire mal Le piocher des cartes Mais c'est pas grave On a le choc colossal Pas mal Comment ça se passe Ici il tire là-bas Ici il va tirer ici Ok donc lui va prendre Hyper cher Du coup Sacrifier toute son armure Est-ce que ça vaut bien le coup C'est pas dit Mieux vaudrait peut-être Que ce soit lui qui le fasse Mais il n'y a plus assez On pourrait faire 16 de dégâts Si on fait ça On fait 53% de dégâts Mais avec les Avec le vulnérable Il va prendre hyper cher Après on pourrait remonter Son armure un peu Je crois qu'il va prendre 18 et 15 Donc il va prendre au moins Ouais avec le vulnérable C'est chaud On va rester sage On va faire ça On va taper sur un de ses cons Cliquer sur la carte Pour confirmer Et on choisit une cible Voilà Lui entre le poison Et le saignement Il va finir par crever Toi tu vas prendre Posture stable Histoire d'encaisser un peu Ce coup là Toi tu vas prendre l'élan Comme ça t'active le pestiféré Lui devrait mourir Au prochain tour Ça va déjà enlever Enfin un prochain tour Autour D'encore après Du coup Ça va lui enlever Une stack De pas mal de stack De surveillance Parce que là Les stack de surveillance Et on fait mal Avec la précisation Clairement Boum Il a failli casser mon armure Qu'est-ce que ça aurait été Si je l'avais viré Donc là attention Le saignement Les cartes Bam Dégâts Dégâts Après on a le miasme Qui se déclenche aussi Mais C'est un peu la fête Des effets Oh la 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 Oh putain Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Oui on a une étrange brume Merci Merci C'est qui C'est toi Qui as l'étrange brume Bah ok Déjà on commence Direct par ça On le soigne Et on lui enlève Le saignement Il n'y a pas photo Après on a quoi 5 de saignement Tiré 2 cartes Donc lui va crever Il faut clairement Qu'on se débarrasse De leur De leur saloperie Lui il va quasiment mourir On va pouvoir le mourir Le tuer avec par exemple Des dégâts collatérales De ce genre là Il faut qu'on s'occupe de lui Et on a une blessure purulente Pour ça Ça me paraît parfait On a une claque On va pouvoir faire des dégâts On a une tenaille Qu'on va pouvoir utiliser Avec quelqu'un Pour utiliser derrière La bagarre sauvage Ouais ça me paraît bien Faisons ça déjà Voilà On lui met un bon gros dégât Avec notre charge Que j'aurais pu utiliser Pour ça aussi Mais c'était pas l'idée Toi Tu vas faire une tenaille Sur qui ? Sur lui Ça me va bien Il a sa blessure purulente Ensuite Tu mets un petit peu De charge sur lui L'avant-garde Tu vas prendre toi La bagarre sauvage Hop Voilà Lui il est mort Ok Si on pouvait finir celui-là On a pas trop moyen Malheureusement On va repiocher des cartes Et reprendre du saignement On va pas utiliser Ça vaut pas le coup Enfin 5 de saignement 5 de saignement c'est cool Mais ça changera pas le prochain tour Et ça va remettre Tellement de saignement Sur lui C'est pas possible On va plutôt lui filer Un peu d'armure Donc lui déjà Est mort Voilà Ça fait un peu moins de DPS De surveillance en moins Ok donc la priorité C'est clairement eux Parce qu'au final Avec leur surveillance Ils ont carrément Un DPS Monstruux Alors On a deux replis Donc lui est mort au prochain tour Lui il faut qu'il meure au prochain tour On va lui mettre un coup D'acier affûté Voilà Et derrière On va pouvoir lui mettre ça Et c'est lui qui va prendre Lui Il va 89 Il va mourir au prochain tour Donc il faut qu'on se concentre sur lui C'est le seul survivant maintenant On a donc lui faire un peu de dégâts Même si c'est pas dingue C'est pas grave On lui met une frappe profonde Et derrière On va claquer du repli On peut le swapper vers lui-même C'est intéressant à savoir Et toi tu vas prendre ça Histoire de dire D'activer le pestiféré Hop Hop Meurs Meurs Et meurs Voilà On a quand même encore 8 stacks de saignements Mais Ça va faire du dégâts On a pas la Dommage On a pas de quoi De quoi lui enlever le saignement Par contre on a De moyens de voir Si le miasme s'active Si c'est pas lui qui tire un truc Si c'est n'importe qui dans le groupe Qui tire des cartes Ça s'active Ça c'est cool On peut lui mettre une blessure purulente Parce que pourquoi pas On peut lui mettre Un bon gros resto Il est pas encore mort pour l'instant On va s'en occuper Boum Voilà Maintenant il est mort On a rien d'autre de très utile On va y jouer Parce que pourquoi pas Allez Hop Et c'est la victoire Au bout de 20 tours Alors qu'est-ce qu'on gagne ? Tension Oh je me souviens que c'était pas mal Cette carte là Alors on a la soif de sang Classique On connait L'avant-garde Encore plus classique Et l'attention On met 3 marques A la rangée de mi-ciblée S'il y a au moins 2 espèces différentes Sur le rang Appliquées aussi Accablement Et ça c'est super cool On va clairement prendre ça En plus une carte gratos Comme on l'a dit Ça le vaut Ah on a Un transport gardé Un renseignement Un autre transport gardé On va prendre le renseignement Je sais l'épisode est un peu long Mais je ne voulais pas le laisser passer Et on prend tous Un niveau supplémentaire Allez Un petit passif Qu'est-ce qu'on a de beau Stratège Lorsqu'il déplace un ennemi par la force Mette 1 d'accablement Ça peut être pas mal S'il a plus de 75% de vitalité Il gagne 1 d'endurance Ou alors Païen Lorsqu'il ruine une carte Une carte rupture est ajoutée à votre main Non On va prendre le stratège Parce que comme on fait souvent bélier avec lui Mine de rien Et on va augmenter un peu l'endurance La volonté Pour pouvoir jouer éventuellement plusieurs fois ce truc là Dans les combats un peu longs Ensuite toi Un nouveau passif Alors on a Ok stratège On a la rage Ou alors on a païen Il va falloir gagner 5 de rage Lorsqu'un allié meurt J'aurais pas envie de perdre des alliés Mais après Il y a peut-être un moment où ça deviendra utile Ça peut permettre de gagner un combat ça Parce que si jamais quelqu'un meurt On fait quand même masse de dégâts derrière Vu qu'on a déjà un stratège On va prendre ça Par contre toi Ouais on va aussi te monter Vu que t'as quand même deux étranges brumes On va te monter ça Ensuite toi Qu'est-ce que t'as de beau Patient Au début de son tour Si ce personnage a de la volonté Il tire une carte Oh avec le miasme C'est bon ça La rage Où lorsqu'il gagne ses points d'armure Il gagne 5 points d'armure supplémentaires Ouais Non clairement Ça avec miasme C'est juste monstrueux Et on va t'augmenter Ta volonté aussi 4 de volonté C'est bien Et enfin Jansworth Qu'est-ce que t'as de beau Stoic Lorsqu'il joue une carte Qui coûte de la volonté Il gagne 10 de vie Ouh c'est cool ça Oh bah oui Ah bah oui Carrément Du coup On va lui donner Parce que là Même ce truc là Du coup devient intéressant De jouer Même si on a pas besoin d'endurance On va lui donner de la volonté Du coup Et on a un transport gardé Ou un combat d'élite On va faire le transport gardé Mais on le fera lors du prochain épisode J'espère du coup Que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se retrouve bien sûr Très vite pour la suite Très vite